Bonjour tout le monde, salam alaykoum, good evening everyone, welcome all of you to the first webinar Moroccan Society of Hand Surgery. Le bureau de la Société marocaine de chirurgie de la main et moi-même sont ravis de vous retrouver, pour débattre d'un sujet d'actualité et qui sera certainement et qui aura, trouvera bien sûr certainement sa place dans notre contexte, mais aussi en vue du contexte actuel de la pandémie de la COVID-19. Pour son premier webinaire, la SMCM a choisi comme sujet la valence aux chirurgies de la main, sujet qui sera présenté par Dr Donald Lalande, président de la Société canadienne de chirurgie de la main et professeur de chirurgie plastique à l'Université de Laos de Canada et qui était à l'origine de cette technique. Il nous parlera de son expérience et de son expertise dans la valence, dans la chirurgie tendineuse de la main. La deuxième conférence sera animée par Dr Thomas Appa, chirurgien de la main et écochirurgie de la clinique francisienne de Versailles à Paris, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière lors du congrès de la Société tunisienne de chirurgie de la main. Il nous parlera de la valence dans la pathologie délinérative. La troisième conférence sera assurée par Dr Kamel Rafiki, assistant à la faculté de médecine d'Agadir, et membre du bureau de la Société de la SMCM, qui parlera de son expérience dans la valence, dans les fractures du membre supérieur. À mes côtés, pour modérer ce webinaire, Dr Salim Bouébid, chirurgien orthopédiste et chef de service de la traumatologie orthopédie 1 de l'hôpital militaire de Rabat. Avant de lui céder la parole, je viens à remercier l'assistance locale, nationale, mais aussi étrangère, d'avoir été inscrite et de nous suivre à travers ce webinaire. Donc, à toi, la parole Salim. Merci Hanan. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit du Dr Lauri Hanan, exerçant au CHU de Marrakech. Merci d'être aussi nombreux à mon tour de vous le dire, pour suivre notre premier webinaire avec une participation représentant, je dis bien, des quatre continents. Entrant dans le vif du sujet, qu'est-ce donc le terme ou technique valente ? Wide awake, local anesthesia, no tonic. En un mot, c'est une nouvelle approche de l'anesthésie loco-régionale par éco-guidage, là, selon la Société française d'anesthésie réanimation, lors de sa dernière réunion remontant à l'année 2019. Cette technique séduisante, voire attrayante, nous pousse, nous, orthopédistes en l'occurrence, profane probablement pour l'instant à un questionnement. Cette infiltration devrait-elle être éco-guidée ? Nécessite-t-elle alors une formation ou un DU, une éventuelle aide ou assistance d'un radiologue ? Y aurait-il un risque latent ou patent de nécrose localisée des doigts ? Doit-on alors être muni de fantolamine, qui est l'antidote de l'adrénaline ? A-t-on l'habitude d'utiliser cette drogue ? Quelles sont les pathologies pour lesquelles on devrait être prudent ? Y aurait-il les contre-indications inhérentes à cette technique ? Voilante équivauterait vraiment à une autonomie du chirurgien vis-à-vis de l'anesthésiste ? Pandémie oblige également. Est-ce un simple effet de mode auquel tout orthopédiste devrait faire attention ? Autre volet de cette technique-là, en faisant une revue de la littérature récente, pour certains, la wallante peut être indiquée pour toute chirurgie de la main et du poignet. Pour d'autres, elle doit se limiter à des gestes chirurgicaux courts et localisés. À ce propos, nos trois orateurs vont se prononcer sur ce sujet pour une meilleure compréhension des tenants aboutissants de cette technique. Sans plus tarder, Mr. Lalante, would you care to start your conférence, please ? Thank you. Merci beaucoup, professeur Boabide et collègues. Merci d'être venu. Je vais montrer mon écran. S'il vous plaît, disez-moi quand vous voyez l'écran. Bien visible, c'est bon. OK. C'est bon. Alors, vous voyez ? Parfait. OK. Bon, parfait. Alors, je vous demande d'excuser mon français facturé. Je vais faire de mon mieux. C'est plus facile pour moi de parler en anglais, mais aujourd'hui, je vais faire de mon mieux de parler en français pour la première fois, en effet. Alors, la wallante, ça veut dire Wide Awake, Local Anesthesia, No Turnikey. Et au lieu du garrot, nous nous servons de l'épinéphrine et de la zylocaïne. Il y a un livre de Wide Awake Hand Surgery. Je ne fais pas d'argent là-dessus, mais c'est une bonne source d'information, ainsi que le site gratuit wallante.surgery. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un courreur, je peux vous envoyer des papiers. Mon courreur est drlalonde.ca, comme le Canada. Alors, quand on fait le wallante, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles. Il n'y a aucune douleur de garrot. Il n'y a pas de nausées ou de vomissements. Il n'y a aucune nécessité de commencer un intravenu. Il n'y a pas de tests inutiles préopératoires parce qu'il n'y a pas de sédation inutile. La douleur d'injection peut être minime. C'est beaucoup moins cher pour les Canadiens et les Marocains et les gens du restant du monde. Pour un canal carpien qui est très simple, c'est moins d'une heure à l'hôpital. Il n'y a pas besoin de se déshabiller. Ce n'est pas nécessaire d'aider de manger ou de changer les médicaments. Le diabète continue comme ils le font normalement. C'est pareil comme aller chez le dentiste, essentiellement. Un gros bénéfice, c'est que le chirurgien est capable de donner de l'instruction claire aux patients pour diminuer les complications. Les gens, ce que vous voyez en anglais, sont en train de dire qu'ils ont beaucoup, en effet, aimé leur opération. Ils comparent à quand ils ont eu la sédation avec la nausée, etc. Ils trouvent que c'est une façon très facile d'avoir la chirurgie de l'année. Alors, on est capable de se servir de cette technique pour toutes sortes de choses. Attendez une minute, j'essaye de… Non. Bon. Pour le lacertus, le nerf ulnaire, les doigts à ressort, les canals carpien, évidemment, ça, ce sont tous des opérations qui sont très simples, mais aussi, on peut se servir de cette technique pour les opérations compliquées, comme on va vous montrer. C'est un mythe que l'épinéphrine tue les doigts. Ce mythe a été conçu avant que je suis né, avant l'année 1950. Moi, je suis né en 1953. Et le mythe a été prouvé non correct par plusieurs papiers. Je pourrais vous les envoyer. Un concept, c'est que nous pouvons renverser la vasoconstriction de l'épinéphrine avec la fantolomine. Ça fait plus de 6 000 cas que je fais dans toutes les années que je fais ça. et je ne me suis jamais servi de la fantolomine obligée. Je m'en suis servi pour démontrer que ça marche bien aux chirurgiens. Mais au Maroc, vous pouvez faire le Wallard sans fantolomine. Et je vais arrêter sur ce sujet parce que je pourrais parler pour deux heures juste pour l'épinéphrine dans les doigts. mais si vous lisez les papiers, si vous regardez toutes sortes de présentations, vous allez voir que c'est un mythe. Les doigts sont blancs pour une secousse, mais ça se passe. Mais particulièrement pour les opérations ou voir la structure fonctionner après la réparation est très importante pour améliorer les résultats, surtout dans la réparation des flécheurs pour avoir la bonne tension dans les transferts à l'avant-bras. Quand on fait la ténorise, les patients nous aident à rupturer les dernières adhésions. Les résultats sont beaucoup mieux qu'ils étaient avant qu'on les fasse. Aussi, quand on voit dans la chirurgie, ils réalisent quelle sorte de résultat qu'ils peuvent avoir. Alors, ils travaillent plus fort après-chirurgie pour réussir à avoir le résultat qu'ils ont vu avec leurs yeux. Et aussi, quand on fait des opérations comme le Dupitran, et à la fin, ce n'est pas 100%, les patients savent que ça ne sera pas 100%. Ils savent que, oh, je ne serais pas capable complètement d'ouvrir mes doigts. Alors, ils sortent, les chirurgiens et les patients sortent de la salle d'opération avec des expectations réalistes. Ça, c'est d'autres exemples de le docteur Kamal Rafiki. Il va vous montrer quelques de ses expériences avec les fractures, mais il fait toutes sortes de chirurgies de tissus mous comme le fait le restant du monde. L'anesthésie locale tumescente veut dire qu'il y a assez de volume qu'on est capable de voir l'anesthésie locale en-dessus de la peau. C'est gonflé. Et nous voulons voir et sentir assez d'anesthésie locale tumescente, deux centimètres, au-delà de partout où nous allons couper ou insérer une broche de Kirchner ou manipuler un os calci. C'est très simple, en effet. C'est comme un beer block, mais pas dans les veines. c'est dans les tissus extra-artériels, extra-veineuses ou seulement où c'est nécessaire. Alors, pour faire un proximal role carpectomy, comme vous voyez, Carlos de Pina de Portugal, nous mettons partout où nous allons travailler de l'anesthésie locale. Alors, ici, peut-être que Carlos s'est servi de 80 millilitres, 40 millilitres sur la partie palmaire, 40 sur la partie dorsale pour avoir au moins deux centimètres d'anesthésie locale visible au-delà où nous allons travailler. Et, dans cette opération, le patient sent absolument aucune douleur et le chirurgien est capable d'examiner pour faire certain que tout va bien fonctionner quand il ferme la peau. Alors, jusqu'à 50 millilitres de 1 % de l'idocaine avec 1 sur 100 mille épinéphrine est extrêmement sauf. Alors, pour un adulte de 70 kilogrammes, c'est 50 millilitres. Alors, si vous avez besoin de plus de volume, comme quand on fait des transferts à l'avant-bras, nous pouvons ajouter 150 millilitres de sérum physiologique. ça, ça nous donne 200 millilitres de 1,25 % de l'idocaine avec 1 sur 400 d'épinéphrine qui est complètement efficace. Ça marche très, très bien pour faire la chirurgie que nous avons de besoin. Pour la plupart des cas qui durent moins de deux et demi-hours, c'est tout ce qu'on a besoin. Si les cas vont durer plus que deux heures et demie, on peut ajouter de la bupibocaine avec le mélange. Alors, pour faire le 1 % avec 1 sur 100 millilitres d'épinéphrine, nous prenons 0,1 % 0,1 millilitres d'épinéphrine et 10 millilitres de l'idocaine 1 %. Alors, au Maroc, je crois que vous avez le 2 %, alors vous faites la mathématique et vous mélangez, c'est tout, c'est simple. Alors, la chirurgie est plus sauf sans sédation. Cet homme, j'ai fait son tunnel, son tunnel carpien, son canal carpien six mois avant qu'il meure. Il y avait un cancer de poumon. Il n'était pas capable de dormir le soir parce que son canal carpien le gardait éveillé toute la nuit et les anesthésistes ne devraient pas faire un cas comme ça avec sédation. Ce n'est pas sauf. Mais le faire avec anesthésie locale pure, c'est très sauf. c'est comme aller chez le dentiste. Alors, j'ai fait sa chirurgie, vous le voyez trois semaines après, après qu'il est mort. Sa fille m'a envoyé une belle lettre après qu'il est mort et elle m'a dit « Je veux vous remercier beaucoup parce que mon père a été capable de dormir pour les derniers six mois de sa vie parce que son canal carpien ne le tenait pas éveillé. J'ai aussi fait son dupitran en même temps. Il n'était même pas capable de se coucher. On l'a fait assis avec son oxygène et puis très sauf, aucun problème. Bon, je vais le faire commenter le test le test le test du tout le test une du tout il de la de la des des resté de la la le test c'est-ce c'est-ce tu est, C'est-ce la épanie dans la sa à à It makes the oxygen. It makes oxygen. And does it actually blow it into your nose, too? Yeah. OK. OK, show me the money. Fantastic. That's great. Good on you. And then let's just see it over here. Alors, vous entendez son oxygène. Cette femme a eu trois opérations. Elle a eu la réparation de son fléchisseur qu'elle a eu. Elle n'a jamais arrêté de fumer. Elle a eu une greffe tendineuse et ensuite une ténolise. Et finalement, on a eu un succès. Toutes les trois opérations ont été saufs avec l'anesthésie locale pure. Alors, un autre concept qui est très important, c'est que l'injection d'anesthésie locale ne devrait pas faire mal en 20 ans. Tout ce qu'ils devraient sentir, c'est une petite piqûre au début. Et moi, ça m'a pris 20 ans avant d'arrêter à faire mal aux gens d'injecter l'anesthésie locale. Je suis chirurgien plasticien, alors je fais beaucoup de cancers de peau ainsi que la chirurgie de la main. Alors, je me sers beaucoup d'anesthésie locale. Et j'ai fait beaucoup mal aux gens pour 20 ans. Mais j'ai arrêté il y a 16 ans. On n'est jamais trop vieux pour arrêter de faire la douleur qui n'est pas nécessaire avec l'anesthésie locale. Ça, c'est 13 points qui sont très utiles à diminuer l'anesthésie locale pour que tout ce qu'ils sentent, c'est une petite piqûre au début. Alors, il faut se servir des aiguilles qui sont plus petites. Il ne faut pas injecter si rapidement, un peu plus lentement, s'il vous plaît. Neutraliser l'acidité avec le bicarbonate. Insérer l'aiguille perpendiculaire à la peau, non en parallèle. Ne pas injecter dans le derme. Utiliser le bruit sensoriel pour insérer les aiguilles. Injecter plus de 2 millilitres avant de déplacer l'aiguille. Injecter toujours de proximal à distal envers les nerfs. Réinsérer les aiguilles toujours dans la peau blanche et engourdie. Injecter toujours trop de volume au lieu de pas assez de volume. Demander au patient de vous dire à chaque fois que ça fait mal pour que vous êtes capable d'améliorer votre habilité d'injecter sans douleur. Et aussi utiliser les cadules émoussées pour les grandes surfaces. Je ne peux pas aller en détail dans le temps qui m'est donné pour vous expliquer toutes ces 13 choses-là, mais c'est très bien expliqué avec des vidéos. Vous avez juste à faire le Google, YouTube, la londe, ICTEC, I-C-T-E-C. Vous pouvez prendre une photo, take a screenshot now, local anesthesia. Et je vous donne 60 minutes de vidéo, etc. pour expliquer comment ne pas faire mal aux gens-ci. Bon, alors vous allez voir un canal carpien canadien. C'est comme ça qu'on fait ça au Canada. On ne fait plus ça dans la salle d'opération majeure avec un drapage majeur. On fait ça avec le drapage réduit. Et nous avons beaucoup de preuves que c'est sauf en temps d'infection. Nous avons publié ce papier en bas de 15 000 cas consécutifs, neuf chirurgiens dans six villes avec un taux d'infection de 0,39 %. Alors, complètement sauf, avec juste des infections mineures, pas une infection sévère. Et ça fait au-dessus de 50 ans qu'on fait ça au Canada. C'est une grande expérience ici. On a pris beaucoup de chirurgie de la main en dehors de la salle d'opération majeure et dans les salles d'opération mineures, dans les hôpitaux où se font les cancers de peau, etc. Et ça, ça nous a permis une grande réduction de coûts et d'ordures. Alors ça, c'est des ordures dans la salle d'opération principale pour un canal carpien. Et ça, c'est pour la même opération sans différence d'infection. Les ordures, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Alors ça, ça fait que la chirurgie devient partenable aux gens qui n'ont pas d'argent. Alors, parce que le coût de la chirurgie a beaucoup diminué et c'est beaucoup mieux pour notre environnement aussi. Le COVID a changé beaucoup de choses. La chirurgie anglaise de la chirurgie de la main, la société anglaise de la chirurgie de la main et la société orthopédique de l'Angleterre, les deux recommandent le wall-up à cause de COVID pour diminuer la salive qui se répand partout quand quelqu'un est intubé et aussi diminuer le nombre de gens qui sont dans la salle d'opération. Ces sociétés-là recommandent sortir de la salle d'opération majeure dans les salles d'opération mineure avec beaucoup moins de personnel. Dans une salle d'opération majeure, il y a souvent 8-9 gens. Quand je fais les canals carpiens au Canada, je fais ça avec une infirmière. Moi et une infirmière, nous sommes capables de faire 15 cas par jour. Alors, ça, c'est beaucoup mieux pour moins répandre le problème de COVID. Mais les tendons fléchisseurs ont beaucoup, beaucoup changé. Et maintenant, environ 50 % même des chirurgiens américains qui ont eu beaucoup de difficultés à arrêter d'anesthésie avec sédation, 50 % des chirurgiens américains maintenant font leur tendons fléchisseurs avec le wall-up à cause du fait qu'il y a beaucoup moins de ruptures et beaucoup moins de ténolises. Moi, mes résultats ont beaucoup amélioré quand j'ai commencé à les faire réveiller. Il faut que je vous dise qu'avant, les journées, quand je faisais ça endormi, mes résultats étaient terribles. J'avais beaucoup de ruptures, très peu de résultats excellents. Mais aujourd'hui, en 2020, dans un tendon fléchisseur coupé nettement dans un patient coopératif, nous devrions obtenir un bon résultat sans rupture et sans ténolise presque à chaque fois, tout comme dans la chirurgie à l'arbre au libre. Alors, ça a beaucoup changé de quand j'étais plus jeune. Alors, maintenant, ça, c'est une bonne réparation. Si vous n'avez jamais lu le papier de Jin Bo-Tang en Hand Clinics en 2017, je vais vous l'envoyer. 300 réparations de tendons fléchisseurs pour des jeunes chirurgiens chinois dans trois centres. Ils ont suivi la recette dans le papier de Jin Bo-Tang. Seulement une rupture, 83 à 87 % de résultats excellents. Et ça vaut vraiment la peine de lire ce papier-là. C'est un papier très, très important. Alors, ça, c'est une bonne réparation en 2020. C'est un peu encombrant pour éviter le gap et la rupture. Je faisais avant cette sorte de réparation. C'est ce que j'appelle maintenant une réparation de baiser de grand-mère. C'est quand on donne un baiser à notre grand-mère et on va sur la joue. On ne touche presque pas. Ça, ce n'est pas une bonne réparation. On pensait que c'était une bonne idée parce qu'il fallait passer à travers les poulies. Mais maintenant que nous pouvons ouvrir les poulies, une réparation un peu incombrante qui ne gapte pas, qui ne rupture pas, est capable de passer à travers les poulies. Alors, ça, c'est une réparation de fléchisseur de pouce. La patiente est éveillée, elle est sur son ventre. C'est Thomas Appart qui m'a montré ça. Et vous voyez, il n'y a pas de gap. C'est bien paré. Mais quand elle fait la force avec son muscle, la réparation commence à faire un gap. Ça, dans les journées où je faisais ça avec les patients endormis, ça, ça leur a fait une rupture. Mais parce que je l'ai vu, j'ai réparé le gap et il n'y a pas eu de rupture. Nous avons publié ce papier avec au-dessus de 100 cas et nous avons vu les gaps avec les baisers de grand-mère dans 7 % des cas. Ça, c'est des cas qui allaient rupturer. Et si vous faites les cas endormis aujourd'hui, peut-être que vous aussi, 7 % des ruptures que vous avez se font parce que les réparations ne sont pas assez serrées, ne sont pas assez solides. Il faut les observer marcher pour faire certain qu'ils sont solides. Et s'ils sont un peu plus encombrés, ils vont être plus solides. Il y a une nouvelle règle maintenant pour les poulies. L'ancienne règle de jamais ouvrir A2 ou A4 a été remplacée par la nouvelle règle, vous allez voir ça dans le papier de Jin Bo-Tang en 2017, jusqu'à 1,5 à 2 cm de poulies. Alors, et si on fait ça, nous allons éviter le corps de d'arc cliniquement significatif et il va y avoir de la place pour que le tendon marche en avant et en recul sans s'encombrer dans les poulies. Alors, dans cette femme, A4 a été coupée, A3 est intacte. Et vous voyez que sur la table, il n'y a pas de corde d'arc et il n'y a pas de corde d'arc après la chirurgie. Mais la réparation est capable d'aller complètement sans se faire encombrer pour pas qu'on ait besoin de faire une prise. Dans ce cas, A3 et A4 ont été ouverts et vous voyez qu'il n'y a pas de corde d'arc sur la table et il n'y a pas de corde d'arc après la chirurgie. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est quand les patients sont éveillés, vous voyez, je coupe A4, je fais ma réparation. Ensuite, j'observe si la réparation se fait encombrer dans les poulies qui restent ou non. Dans ce cas, oui, la réparation est encombrée avec ce poulie cruciate et je divise le poulie qui encombre ma réparation. Maintenant, il n'y a plus d'encombrement. Ça marche très bien, il n'y a pas de gap, alors ça ne va pas rupturer. Et ça, c'est la patiente. Trois mois après que j'ai coupé A4 et vous voyez qu'il n'y a pas d'arc, corde d'arc. On peut faire la même chose avec A2. Ça, c'est un cas de Dr Escobar de Colombie. Avant qu'il coupe A2, sa réparation était encombrée. Après qu'il coupe A2, la réparation n'est plus encombrée. Il fait le mouvement actif et le patient a eu un bon résultat avec le mouvement complet. Alors, c'est comme ça que nous injectons... Bon, alors, dans ce jeûne de 16 ans, il y a eu trois tendons de coupé. Alors, on commence avec injecter 10 millilitres d'ocaïne avec l'épiléphrine sans bouger l'aiguille dans la pompe, proximalement où nous allons couper. On revient 30 minutes plus tard et maintenant, il y a une anesthésie de toutes les nerfs. Alors, les injections distales que nous allons maintenant démontrer ne font pas mal du tout. Alors, nous mettons 5 millilitres dans chaque doigt, 2 millilitres dans chaque phalange et il ne sent pas ses injections secondaires du tout parce que les nerfs proximaux sont anesthésiés. Et nous faisons cette chirurgie en dehors de la salle d'opération majeure dans notre salle d'opération mineure. Après chaque point de suture de chaque doigt, nous testons pour faire certain que ça marche bien. Là, vous le voyez, à la fin de la chirurgie, il dit en anglais qu'il préfère cette opération que d'aller chez le dentiste. Et nous commençons son mouvement 3 à 5 jours après la chirurgie. Alors, on vérifie qu'il est capable de faire un point complet sans gap. Alors, nous savons que là, 4 jours après la chirurgie, il peut faire un demi-point sans gap. S'il est capable de faire un point complet sans gap, 4 jours plus tard, certainement qu'il peut faire un demi-point sans gap. Là, vous le voyez à deux semaines et demie après la chirurgie et vous allez le voir à six mois après la chirurgie. Je n'avais pas des résultats si bien que ça avant que je commence à les faire éveiller. Ça, c'est une fonction de faire certain que tout marche bien quand les patients sont éveillés. Le voilà à six mois après la chirurgie. Ça, c'est un autre bonhomme avec trois doigts et vous le voyez dans la salle d'opération. Vous le voyez à quatre jours après la chirurgie où on commence l'hervothérapie. Un demi-point, pas plus. Il ne se sert pas des doigts, mais il les bouge pour ne pas qu'il devienne pris dans la cicatrice. Et vous le voyez à six semaines après la chirurgie. Si vous voulez voir la réhabilitation, vous allez être capable de trouver ça. C'est le site web, wallop.surgery. Alors, ce que je fais pendant la chirurgie, j'explique aux patients que leur tendon n'est pas solide. que s'ils essayent de se servir de la main, qu'ils vont déchirer le tendon. Mais s'ils ne bougent pas le tendon du tout, du tout, dans les trois semaines après la chirurgie, le tendon va devenir pris dans la cicatrice. Alors, ils doivent répéter trois fois pendant la chirurgie. Je peux le bouger, mais je ne peux pas m'en servir parce qu'il faut qu'ils comprennent complètement quoi faire. Je fais ça au lieu de parler aux infirmières au sujet de la météo. C'est beaucoup plus intelligent de se servir de notre temps pour éduquer aux patients pour qu'ils sachent exactement quoi faire. Quand on coupe un fléchisseur, ça change notre vie. Alors, une de mes questions préférées pendant la chirurgie est, que comptiez-vous faire cette semaine? Parce que s'ils me disent, ah bon, je vais aller jouer au golf ou, ah non, je vais aller avec mes enfants, on va jouer au baseball, hey, ce n'est pas faisable. Alors, je leur explique comment leur vie va se faire changer par le fait qu'ils ont coupé un tendon. C'est très, très important. L'éducation qui se passe dans le patient qui se rappelle de tout parce qu'il y a zéro sédation a beaucoup, beaucoup diminué les complications de toutes les opérations. Quand on fait une coupure de l'avant-bras, parfois c'est difficile de savoir quel tendon demeure avec quel tendon. Alors, tout simplement, on leur demande, OK, bougez l'index. Alors, c'est le muscle de l'index qui bouge le plus. Un autre petit truc dans ces situations-là, j'ai appris de Dr Chen de la Chine. Il m'a montré, ah, si tu tires sur les muscles proximales, le patient va te dire, ah, ça, c'est mon index. Ah, ça, c'est mon petit doigt. Parce que les patients peuvent sentir quel muscle sur lequel vous tirez. Alors, ça, ça aide beaucoup, particulièrement sur les ventis, à faire un bon match avec les tendons proximales et distales. Ça marche aussi très bien pour les enfants. Dans le livre de Wallet, ça explique complètement comment parler aux enfants, comment que ça marche, peut marcher bien. Bien, j'ai fait un fléchisseur avec une fille de 6 ans. Et ça marche très bien. Les enfants sont très, très coopératifs. Si on sait comment parler aux enfants. Alors, quand on voit les tendons qui sont saufs, qui sont sains, qui ne font pas de gap, il n'y aura pas de rupture, qui ne sont pas encombrés par les poulies parce qu'on va éviter la thénolyse, ça nous aide beaucoup et ça nous a aussi beaucoup appris au sujet de la thérapie post-opératoire. Alors, les sept choses les plus importantes, c'est au moins quatre strands très solides avec des morsures de un centimètre, une réparation encombrée de 10 à 30%. Ouvrir les poulies 1,5 à 2 centimètres, mais on peut couper à deux ou à quatre, pas les deux en même temps. Tester la flexion et l'extension complète. Éduquer le patient pendant la chirurgie. Et jusqu'à un demi-point d'actifs mouvements post-opératoires. Les attelles Road of Motion, je n'ai pas le temps de vous les expliquer, mais vous pouvez les trouver sur les vidéos YouTube que je vous ai parlé. Je veux finir avec une coupe. Ça, c'est un bonhomme à Honduras que j'ai opéré. Il a coupé huit tendons fléchisseurs six mois avant avec une machette. Alors, nous avons injecté 110 millilitres dans l'avant-bras où nous allons prendre les quatre tendons DS et nous allons nous en servir comme des greffes. Et nous allons les passer à travers des poulies originaux à deux. Nous allons ouvrir de la cicatrice et nous allons tester dans la salle d'opération pour faire certain que les greffes tendineuses sont la bonne tension dans tous les quatre doigts. Ça m'a pris quatre heures à faire cette chirurgie-là et ça s'est bien passé sous anesthésie locale. Et ça, c'est le patient à 3,5 mois après la chirurgie. Quand on fait un extenseur, on demande au patient de fléchir le doigt. Quand le doigt fléchit activement, il y a un réflexe qui fait relaxer les extenseurs. Quand on fait une réparation fléchisseuse, on demande au patient d'étendre le doigt pour que les fléchisseurs se relaxent réflexivement, if there's such a word. Ça, c'est un tendon extenseur et quand on fait ça sous volante, on fait une simulation de relative motion extension splint qui montre que ça diminue sur le tendon. Alors, le tendon est... Car il n'y a aucune tension sur les réparations. Alors, ces patients-là peuvent... mettre une attelle à trois jours après la chirurgie. Ça, c'est trois jours après la chirurgie. Et ils commencent à bouger le tendon et il n'y a aucune rupture. Ça fait utiliser les attelles. C'est ça qu'ils ont l'air. Ce patient ici a eu un accident de travail et il est retourné travailler à cinq jours après la chirurgie au Canada. Ça, ça s'appelle un petit miracle. Si vous voulez d'autres lectures sur ce sujet, vous faites le YouTube, la longue présentation sur les fractures, les extenseurs, etc. Merci beaucoup. Alors, j'ai fini. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Merci, docteur Lalande, pour votre intéressante présentation. Je trouve que c'est très intéressant, surtout dans notre contexte. Ça se prête très bien et j'espère qu'on va s'y mettre dans ce sens. Je tiens à préciser aussi pour l'assistance, que je tiens à remercier. Si vous voulez poser des questions, on va les discuter à la fin. Vous allez au rubrique chat et vous pouvez les poster. Maintenant, nous allons passer à la deuxième conférence. Docteur Thomas Appart pour nous parler de la wallence. Je vais pouvoir afficher mon écran. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci Kamal. Et chers collègues, merci beaucoup d'être là. C'est un honneur de parler dans ce webinaire. Je vais donc afficher mon écran et le partager. Je pense que ça devrait être bon. C'est quand même difficile de passer après le docteur Lalonde. Je vous en veux quand même un petit peu. Je vais parler de la wallence chirurgie. En français, on peut traduire ça par la chirurgie sous anesthésie locale sans garrot. C'est ce que je dis à mes patients. Quand on leur dit tout éveillé, ils ont du mal à comprendre. La pathologie dégénérative, c'est dans le cas de l'arthrose. Le principe, c'est comme là, on est dans une chirurgie osseuse intra-articulaire, de bien diluer la xylocaine adrénéinée 1% en mettant un peu plus que la moitié de sérum physiologique, donc plutôt 60% de sérum physiologique et 35% de xylohadré pour 100% avec un peu de bicarbonate. Le bicarbonate, c'est des ampoules de 8,4 pour 1000. On tamponne comme ça l'acidité de la xylocaïne. On met environ 20 cc sur la cicatrice avec les 2 cm de marge autour de la future cicatrice. On utilise des longues aiguilles. Vous avez des aiguilles de 13 mm en 27 gauges, mais là, je pense qu'il vaut mieux utiliser des 30 mm pour injecter contre l'os de chaque côté. J'ai remarqué que contrairement à la chirurgie plastique, le réveil de l'anesthésie était quand même beaucoup plus rapide et donc en sortie de bloc opératoire, il vaut mieux déjà donner un comprimé de tramadol ou de doliprane codéiné. Donc, quels sont les intérêts sous anesthésie locale sans garrot ? D'abord, le plus important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de garrot. Pas de garrot égale pas d'hématome. Ça a été prouvé qu'en fait, le lâcher de garrot augmentait le volume de la main de 20%. Pourquoi ? C'est parce que vous avez un litre de sang qui arrive et l'hémostase primaire ne s'est pas faite et donc les plaquettes n'ont pas eu le temps pendant l'opération de faire leur clou plaquettaire. Pas d'hématome égale moins de douleur et vous avez une consommation d'anthalgie qui est vraiment diminuée après l'intervention et donc une réadaptation qui est beaucoup plus rapide. Tout ça, c'est rééquilibré à J3 quand on a un garrot, mais les deux premiers jours, on sait qu'ils sont fondamentaux pour ne pas avoir de douleur après et pour avoir une meilleure rééducation. Donc, l'intérêt du volant, c'est surtout pour moi qu'il n'y a pas de garrot dans la chirurgie osseuse. On vérifie la mobilité péropératoire, donc le chirurgien vérifie et le patient vérifie aussi. Une fois que vous avez fait vos points de suture, vous baissez le drap et puis vous montrez au patient comment ça bouge et ça, c'est quand même très important de montrer le résultat et de lui dire, voilà, ça, vous n'y arriverez pas demain ou après-demain, c'est normal, c'est à cause de la douleur. Quand on enlève la douleur, voilà le résultat qu'on peut obtenir et ça, c'est plutôt encourageant. On a toujours un discours positif avec le patient, on essaye de le rassurer et donc on lui dit, bravo, c'est formidable, ça bouge bien et donc c'est à vous après de jouer, c'est à vous de faire des programmes. On vérifie la stabilité en actif, c'est-à-dire que quand on met une prothèse ou quand on fait une arthrodèse, quand on met du matériel, on vérifie qu'avec les muscles du patient, le matériel est stable. On vérifie aussi le glissement des tendons en actif, qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de frottement et ça, c'est quand même très important de vérifier la course de ces tendons. Alors, la technique d'Ami Ramat, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important pour la chirurgie du poignet. Lui, il fait ses fractures du poignet comme ça. Pour la chirurgie dégénérative du poignet, c'est vraiment celle que je vous recommande. En 2016, j'avais essayé de faire de l'anesthésie wallante pour les fractures du poignet, c'était très compliqué et on essayait sous échographie de mettre du produit sous le carré pronateur, tout en essayant de le mettre sous le nerf médian. Bref, on avait abandonné. C'était vraiment trop difficile, trop exigeant pour le patient et en fait, Amir a trouvé la solution. La solution, c'est 20 cc sur la cicatrice et puis la formule 4 de 4, pour ceux qui aiment le football, c'est la combinaison gagnante 4 de 4. Donc, on met 4 ml en palmaire, 2 ml contre l'os en radial et 4 ml en dorsal. Et on fait ça trois fois de suite. On met 4 de wallante, donc ça fait 3 fois 10, 30, plus 20, ça fait 50 de wallante. Et donc, on est en dessous des 7 mg par kg de lidocaïne pour quelqu'un de 70 kg. La propagation périostale, ça, ça a maintenant été bien étudié, c'est-à-dire que quand vous injectez contre de l'os, le produit se répand sur l'os et même si on n'est plus un enfant et qu'on n'a pas de périoste hyper-vascularisé, et bien en fait, on a une propagation du produit autour de l'os. Et ça, ça veut dire que ça va être efficace tout autour de l'os. C'est important de le savoir et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'injecter dans la radio luneur distale pour le poignet. Le produit va faire le tour. Alors ça, ça veut dire aussi qu'il va falloir attendre. C'est très important d'attendre au moins 30 à 40 minutes entre le moment où vous avez fini l'injection et le moment où vous faites votre incision. Il ne faut pas être le chirurgien pressé qui veut inciser juste après l'injection de wallante. Donc ça, c'est un exemple de décompression de maladie de Kingbock. Je vais vous montrer la vidéo. Excusez-moi, c'est la seule qui passe par facilement. Et donc, voilà l'exemple d'un homme de 41 ans qui a mal au poignet depuis 4 ans. Et quand on fait une IRM, on voit un Kingbock stade 1 et donc l'intervention de l'Iara Mendi, c'est d'utiliser le curtage du radus distal pour tester le l'os spongieux en distal. Donc, j'ai utilisé la technique d'Amir à Amad, c'est-à-dire le fait d'utiliser des longues aiguilles 27 gauges pour injecter l'eau à lente et d'en mettre 4 en dorsale, 2 en radial, 4 en palmaire. Et on fait ça 3 fois de suite sur le côté du radus. Et on se retrouve absolument sans garrot à pouvoir perforer le radus. Et là, j'ai demandé au patient de bouger sa main pour les besoins de la vidéo, pour bien montrer qu'il est sous anesthésie locale. Et il ne sent absolument rien. On peut visser l'os sans problème, passer la curette et faire le curtage de l'os spongieux métaphysaire. Et donc, on pousse comme ça l'os spongieux en distal. Et c'est tout à fait confortable pour le patient. On fait la petite cicatrice et puis le patient nous montre qu'il peut bouger. Il n'y a pas de souci avec ça. Et pour ce patient qui habitait un petit peu loin, il m'a envoyé une petite vidéo de chez lui. Vous voyez, il a remis son alliance, c'est-à-dire que la main n'a absolument pas gonflé dès le lendemain de l'intervention. Et je peux vous dire qu'il n'avait plus mal à son kinbox. Cette intervention est très bizarre, mais elle est très efficace. Alors, le deuxième exemple, c'est pour la rhizarthrose. Ça, c'est une vidéo de Maître Lalonde qui explique comment il fait son injection pour la rhizarthrose. Donc, en fait, on en met au niveau de la cicatrice et finalement, on va anesthésier la branche dorsoradiale du nerf radial. Et on va pouvoir aller en palmaire, puis en dorsal, puis en palmaire, puis en dorsal, comme ça, de proximal à distal. Et on va pouvoir mettre un gros volume. C'est ici 105 millilitres qui est décrit. On peut en mettre un petit peu moins. Ça dépend de la taille de la main de la patiente. En général, c'est des femmes qui ont des rhizarthroses. Mais on peut faire ça pour toute la chirurgie de la trapézo-métacarpienne ou de la scapho-trapézo-trapézoïdienne ou de la base du premier métacarpien, comme pour les fractures de Bennett. Donc, on en met beaucoup. Il faut vraiment penser gros volume, comme vous a expliqué Don Lalonde. On va pouvoir, comme ça, obtenir une vasoconsection de toute la région. On peut combiner ça à un bloc sensitif éco-guidé lunaire-médian. On peut combiner ça aussi à une injection intra-articulaire sous échographie de la trapézo-métacarpienne. Ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien le faire parce que j'ai un échographe très facilement à disposition. Mais le fait de mettre du gros volume et d'attendre 30 minutes, ça permet d'obtenir l'anesthésie souhaitée. Donc là, par exemple, on vérifie après traptectomie s'il y a un conflit entre le métacarpien et le scaphoïde. Donc là, vous voyez que le métacarpien, il se tient droit debout sans reculer. Et donc, ça permet de s'arrêter et de faire une traptectomie isolée. Mais quelquefois, vous avez le métacarpien qui recule à chaque mouvement avec un effet de piston. Et on observe ça tout à fait nettement à la radio. Vous voyez ici, par exemple, le recul du métacarpien qui tape sur le pôle distal du scaphoïde. Vous l'entendez aussi, ça fait un mouvement de sucion qui est assez bizarre, assez caractéristique. Et puis, ça se voit. Donc là, effectivement, c'est utile de faire une suspensoplastie avec la technique que vous voulez. Mais sous voilante, on peut tout à fait utiliser l'APL ou alors le long palmaire. Vous pouvez, à ce moment-là, faire de la chirurgie sur mesure. Et ça explique finalement que dans certains articles, on a des traptectomies isolées qui marchent et d'autres articles où il y a des traptectomies avec suspensoplastie. Le voilante a permis de faire le juge de paix de ce débat sans fin sur est-ce qu'on fait une traptectomie seule ou avec suspensoplastie. Voici, par exemple, une vidéo avec une traptectomie isolée. Vous avez le petit lambeau capsulaire. On peut voir comment on stabilise le métacarpien avec la pince. Il y a absolument de saignement. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il n'y a absolument pas de garrot ici pour cette intervention. Moi, j'utilise volontiers des prothèses. Alors ça, c'est le pyrocardant, c'est-à-dire qu'une espèce de… Ce n'est pas une prothèse, mais c'est un implant d'interposition en pyrocarbone. Donc, c'est du carbone pur, pyrolysé. C'est-à-dire qu'il a été chauffé à 1 400 degrés. Et donc, ça donne un petit liseré de 1 mm autour de l'implant. Ce petit liseré est radio-transparent. Donc, il ne faut pas avoir peur sur la radio de voir un tout petit implant tout fin. Là, c'est un implant d'essai. Donc, on met un implant d'essai. Et puis, on voit en paire opératoire si l'implant est stable. Et ça, c'est quand même très important de vérifier parce que c'est une véritable savonnette, cette arme. Et donc, vous voyez que l'implant est stable. Il y a une stabilité primaire. C'est fondamental. On ne peut pas stabiliser cet implant avec des bouts de capsule, des lambeaux de je ne sais pas quoi ou des tendons. Donc, c'est important de pouvoir stabiliser de manière primaire au niveau de la recoupe osseuse cet implant pyrocardant. Là, c'est une prothèse trapézo-métacarpienne double mobilité. Donc, la double mobilité, c'est comme pour une prothèse de hanche. Vous avez une double mobilité ici. Et puis, pour prouver que la double mobilité marche en actif, quoi de mieux que l'anesthésie wallante, ce qui vous permet de faire bouger le pouce. Le patient fait son autre position. Il n'y a pas d'effet CAM entre le premier et le deuxième métacarpien. Et vous voyez la double mobilité qui marche. L'orientation de la cupule intermédiaire n'est plus la même au début et à la fin du mouvement. Et après, on peut combiner deux interventions. Voilà ici une patiente qui avait une rupture du long extenseur du pouce. Elle ne pouvait plus relever P2 de son pouce. Et il y avait au scanner une rhizarthrose qui n'était pas très sévère, mais certainement que l'ostéophyte était responsable de cette rupture du long extenseur du pouce. Et donc, on pouvait se demander s'il fallait faire les deux en même temps. Faire la chirurgie de la rhizarthrose dans le même temps que le transfert tendiné. En fait, c'est difficile de réaliser une prothèse en même temps qu'un transfert ou alors une traposectomie en même temps qu'un transfert. Et il n'y a que le volant qui va pouvoir nous permettre de régler tout ça. Donc, vous voyez, l'arthrose n'était pas si importante que ça, mais on a pu faire une vasoconstriction de toute la main, faire le transfert et après régler la prothèse et re-régler le transfert de manière à obtenir l'extension complète de l'interféorgène du pouce. Et donc, à la fin, on montre au patient, regardez, voilà l'extension que ça donne. Et immédiatement, en deux mouvements, elle a compris qu'en bougeant l'index, ça bougeait le pouce. Et après, au troisième mouvement, elle pouvait utiliser son pouce de manière indépendante. Et donc là, elle explique qu'effectivement, ça remarche et qu'il n'y a plus de souci après pour relever son pouce. Pour les arthroses IPP, j'utilise volontiers les prothèses tactistes. Alors, tactistes, c'est des prothèses qui sont en modulaire, un peu comme un genou. Et donc là, vous aviez une arthrose très importante de l'IPP et vous pouvez mettre cette prothèse sans ciment. Donc, en faisant un abord dorsal, c'est quand même beaucoup plus simple, transtendineux, sans réfléchir. Et puis, le fait de le faire sous l'oilande, ça va permettre de vérifier l'encombrement des pièces prothétiques articulaires. On prend son temps, ça prend bien une heure et quart pour faire cette prothèse. On recoupe et puis on met les implants de chaque côté en proximal et en distal. Et à la fin, vous pouvez, avec des implants d'essai, tester différentes tailles de prothèses. Si vous mettez trop gros, ça ne peut plus se fléchir. Et si vous ne mettez pas assez gros, vous avez un doigt qui est instable en valgus varus. La technique se fait très progressivement. Vous devez être en sous-chondrale au final et faire une recoupe antérieure. Ça, c'est la petite astuce de cette prothèse qui est très bien pensée. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je n'ai pas d'argent avec ce laboratoire. Et donc, on fait l'alésage maintenant distal. Ce n'est pas tellement une râpe comme un fémur, c'est plutôt un compacteur. Donc, ça compacte le spongieux. Et puis là, on teste avec les différentes tailles d'un implant. Alors, vous ne pouvez pas tester comme ça sous-voilante. Il faut suturer l'appareil extenseur pour pouvoir tester sous-voilante si on a bien fait. Alors, à chaque fois, il faut mettre 2-3 points sur l'appareil extenseur. Donc ça, c'est l'aspect définitif avec une proximale du polyéthylène. Vous mettez 3 points, vous essayez, si ça convient, à ce moment-là, vous fermez. Sinon, vous réouvrez l'appareil extenseur et puis ça permet de retester. Donc là, par exemple, la vidéo que j'ai montée pour le… Là, c'était, vous voyez, une arthrose troisième doigt qui est hyper raide, qui ne peut pas plier à plus de 70 degrés. Voici la prothèse en place. Alors, évidemment, on ne peut pas faire l'extension avec l'appareil extenseur comme ça, qui est ouvert, luxé. Là, une fois que l'appareil extenseur est refermé, c'est bon, on peut faire l'extension complète. Et puis après, on ferme la peau et surtout, on montre au patient que maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, on met un petit pansement et puis on montre à la patiente. Regardez, maintenant, le doigt, il se plie à 100 degrés sans problème. Et puis là, elle dit qu'elle n'a pas eu mal. Donc, vous voyez, là, elle observe qu'elle peut bouger son doigt et qu'avec la kiné, elle va pouvoir obtenir ce résultat de flexion et cette dame a été contente. Je vous remercie beaucoup et j'ai terminé pour mon topo. Merci docteur Rappard pour cette présentation très intéressante que je classerai personnellement d'impressionnante par rapport à la technique wallante dans cette pathologie dégénérative, je le précise. Nous passons donc à la dernière conférence du docteur Rafferri qui va nous entretenir cette fois-ci du wallante dans les fractures du membre supérieur. La parole est à toi, Kemal. Bonjour tout le monde. Je remercie la Société marocaine de Fiorgi de la Main pour cette occasion de présenter un sujet très intéressant qui est la wallante technique. Donc, je remercie aussi les modérateurs et aussi les participants. Donc, c'est difficile de présenter franchement devant des pionniers de la chirurgie wallante, la technique wallante dans le monde. Donc, le professeur Lalande et le docteur Rappard. Donc, je commence déjà par cette vidéo. Donc, c'était la première vidéo que j'ai vue pour la technique wallante. C'est une vidéo du professeur Lalonde. Donc, rapidement, j'ai commencé ma série. Donc, sur les réparations des dents dents fléchisseurs, on est en deux, dans les différentes zones, des syndromes d'éclanocarpiens, des maladies de Dutrenne, des marumatoïdes, etc. Donc, par la suite, je suis passé vers la chirurgie des fractures sous Wallante. Donc, c'est la première publication concernant cette technique dans les fractures du membre supérieur. Donc, c'est le fameux Amir Ahmed qui est un chirurgien de la main en Malaisie. Donc, il a publié un article sur les fractures, l'apport de la wallante dans les fractures de l'Ulna. Donc, ensuite, en 2018, il y avait trois publications qui sont sorties concernant l'apport de cette technique dans les fractures du radius distal. Donc, il y avait le premier article, c'était de Amir, qui a présenté la technique déjà la première fois que cette technique est faite pour le radius distal. Ensuite, il y avait des articles en Chine et en Taïwan. Ensuite, il a monté un petit peu en haut. Donc, il a présenté la technique dans les fractures de l'Ulna. Et en 2020, donc en avril 2020, nous avons participé à la littérature par l'apport de cette technique dans l'ostéotomie du radius distal. Ensuite, tout récemment, Amir a fait sortir son article dans le journal Shoulder Airbossology, un journal américain, sur l'apport de ces techniques dans les fractures de la clavicule. Donc, déjà, comment agit le produit wallante au niveau de l'oste pour faire des fractures sur ces techniques ? Donc, il y a peu d'études qui ont été faites sur l'inervation osseuse. Donc, nous avons cette récente étude qui a marqué les récepteurs au niveau de l'os chez le fémur du rat. Donc, il a conclu cette étude pourquoi le périoste, une innervation qui est très dense au niveau du périoste, beaucoup plus qu'au niveau de la médulaire, avec une communication entre les deux. Donc, une fois qu'on injecte en supérieosté, nous avons le produit wallante qui va passer à travers les canaux transporticaux pour arriver au niveau du canal médulaire. Donc, nous allons voir l'apport de ces techniques dans les fractures du radius distal prétées par la plaque lycée. Nous allons voir le brochage selon le KPNJ, la technique dans le calvicule du radius distal, l'ostéosynthèse des fractures du dos de l'avant-bras, l'ostéosynthèse des fractures de l'électrane et l'ostéosynthèse des fractures de la clavicule. Donc, la composition du produit wallante a été déjà vue par le professeur Lalonde. Donc, elle est composée par l'alidocaine 1%, c'est-à-dire l'équivalent de 10 mg par ml. L'alidocaine, c'est pour l'analgésie. L'épinifrine 1% 1000, c'est pour les moustaches. Donc, nous aurons besoin de 1% 1000 pour assurer les moustaches. Au niveau du site opératoire, on peut utiliser aussi de la bicarbonate de sodium pour minimiser la douleur à l'injection du produit. Et selon Amir, donc, c'est le bicarbonate de sodium pour lui. Donc, ça permet de prolonger l'effet de l'alidocaine. Donc, la dose toxique à ne pas dépasser, comme a été déjà dit par le professeur Lalonde, elle est de 7 mg par kg. Donc, c'est l'association l'idocaine et l'épinifrine, ou bien l'adrénaline, qui permet d'augmenter le seuil toxique de l'alidocaine. Sinon, pour l'alidocaine seule, donc le seuil toxique, la dose toxique, elle est de 3 à 4 mg par kg. Donc, chez un patient de poids moyen de 70 kg, la dose toxique pour lui, elle est de 480 mg. C'est l'équivalent de 50 ml de l'alidocaine 1%. Alors, si on va utiliser moins de 50 cc de ce produit, donc on va utiliser, on a le droit d'utiliser le 1% de l'alidocaine avec le 1% de l'épinifrine. Donc, pour rester loin de l'adostophobe, alors, si on va utiliser plus que 50 cc, dans les fractures du monde supérieur, c'est rarement qu'on utilise plus que 50%, sauf pour faire les fractures des deux os de l'abord-bras. Sinon, si on va utiliser plus que 50 cc de ce produit, on va diluer avec du sérum salé pour avoir 0,5% de l'alidocaine avec 1 pour 200 000 d'épinifrine. Donc, au Maroc, les présentations pharmaceutiques qui sont disponibles, nous avons la lidocaïne 2%, qui est très fréquente dans nos hôpitaux. Nous avons aussi la 1% qui est beaucoup moins fréquente. Et vous pouvez vous demander aussi pour la lidocaïne adrénalisé, qui est de 2%, qui n'est pas optimale pour la technique wall-in, parce qu'elle contient 0,125 pour 100 000 d'épinifrine, elle ne contient pas la dose recommandée de 1 pour 100 000. Alors, dans notre contexte marocain, comment préparer, parce qu'on ne dispose pas de préparation qui est prémixée, comme en Canada par exemple, ou en France, nous préparons notre produit wall-in nous-mêmes, avec du sérum salé, on prend 25 cc, donc pour préparer 50 cc de lidocaïne 1%, on prend 25 cc du sérum salé, on prend 25 cc de lidocaïne 2%, on va obtenir 50 cc de lidocaïne 1%, ensuite, on prépare de l'épinifrine 1 pour 100 000, parce que la bouteille d'adrénalé qui est disponible au bloc opératoire, et dans les réanimations, contient 1 pour 1 000, donc c'est l'équivalent de 1 milligramme par ml. Pour avoir cette dilution 1 pour 100 000, on rajoute 0,5 ml, dans 50 ml de lidocaïne 1% qui est déjà préparé. Donc au total, on obtiendra 50 cc de lidocaïne 1% et 1 pour 100 000 épinifrine. On va montrer cette petite vidéo, comment je fais la présentation. Donc on prend 25 cc de sérum salé 0,9 pour 1000%, avec une seringue de 60, vous pouvez utiliser aussi l'équipure. On prend aussi 25 cc de lidocaïne 2%, on obtiendra 50 cc de lidocaïne 1%, et on rajoute de l'adrénaline 1 pour 1000, on rajoute 0,5 ml, voilà, avec une seringue d'insuline pour être précis, et on obtient, on peut rajouter aussi de la bicarbonate de sodium pour minimiser la douleur, mais aussi de l'injection. Ce qu'on utilise dans le service, on utilise une seringue de 60 pour prélever la préparation des oeufs décrites, la seringue de 20 pour l'injection, parce qu'elle est beaucoup plus maniaque, la seringue d'insuline pour prélever l'adrénaline, une aiguille de 27 gouges pour la peau, et une aiguille de 22 gouges pour parfois arriver à des sites beaucoup plus loin au niveau de l'os. Donc on va commencer par l'ostéosynthèse des fractures du radice distal. Alors pour la technique d'injection, c'est une fracture du radice distal traitée par plaque, donc on aura besoin du bois d'abord, donc on va injecter au niveau de la bois d'abord. Donc on injecte selon la technique, moi je suis la technique de Amir, la règle de 4-2-4 décrite par Amir, elle a été expliquée par le docteur Aparre tout à l'heure. Donc on injecte de 10 jusqu'à 15 cc en sous-cutané du produit, à l'aide d'une aiguille de 27 gouges, on obtiendra un territoire cutané, une tuméfaction, ce qui est représenté par le produit en sous-cutané. Ensuite on passe du côté, à la face latérale du radice. Donc c'est un schéma que j'ai retiré de l'article de Amir, qui présente sa technique. Donc on injecte du côté latéral, à la face latérale, 2 cc, à la face antérieure 4 cc, et à la face postérieure 4 cc. Donc c'est la règle de 4-2-4. Donc il faut savoir qu'il faut rester à radolos, donc en supérieureté, pour ne pas endommager les structures nombres adjacentes. Vous voyez ici l'artère radiale, il ne faut pas aller un petit peu en avant. Donc on injecte au niveau de 3 cites, à peu près 3 cites, parfois 4, de 30 jusqu'à 40 cc, au niveau de la partie latérale. Donc là c'est une vidéo, on présente la technique d'injection. Donc c'est une aiguille de 27 gauches. On injecte de proximal endistal, pour bloquer et ne pas minimiser la douleur. Donc on obtient un territoire cutané, d'abord pour l'incision. Ensuite, on passe du côté latéral, toujours de proximal endistal. Donc la partie latérale de 2 cc, face antérieure 4 cc, face postérieure 4 cc. On injecte, on peut ajouter aussi, on peut injecter aussi au niveau de l'hématant fracturaire, ce qui permet une diffusion beaucoup plus large du produit à l'anat. Parfois on peut rajouter, on peut utiliser une aiguille 22 gauche. Là le patient ne va pas sentir l'introduction de l'aiguille 22 gauche. C'est pour ça qu'il faut commencer par une aiguille beaucoup plus petite. La 27 gauche, je veux dire la fronte. Donc après la fin de l'injection, il faut s'assurer de la disparition de la douleur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une échelle visuelle analogique à zéro. Donc après, on va commencer l'incision. Là, on a incisé. Donc ici, c'est la préparation du foyer. Donc il faut attendre minimum 30 minutes, voire même 40, avant l'incision, pour être sûr que le patient ne va pas sentir, pour limiter une expérience douloureuse sur le patient. Donc vous voyez, on peut utiliser visiteur électrique avec le patient qui bouge ses doigts. Là, c'est le forage. Le trajet des vis. Là, c'est le vissage. Et le patient qui bouge ses doigts. Donc la place de ces techniques, ça permet une communication en paire opératoire avec le patient. Ça permet de tester la stabilité de l'ostéosynthèse, de voir est-ce qu'il y a des conflits entre les tendons et la plaque dans les vis. Et bien sûr, la sensibilisation du patient concernant la rééducation en post-opérateur. Pour le brochage du poignet, ça rejoint la même technique d'injection de Amir, la rééducation de 4x2,4. Donc sauf ici, on va injecter au niveau de la face postérieure pour le trajet de la broche postérieure. On peut injecter aussi au niveau de la styluide du nerf, parfois. Au niveau du brochage, on injecte de 30 jusqu'à 40 cc du produit WALAT. On va avoir un territoire cutané aux ceux qui sont anesthésiés. Et là, on a une petite vidéo. Une fracture de protopoles. Même technique d'injection pour l'ostéosynthèse par plaque. On injecte la face latérale 2 cc à la face antérieure 4 cc à la face postérieure 4 cc. Là, c'est l'injection au niveau de l'hématon fracturaire. Il faut rester à ras de l'os. Là, c'est la face postérieure et au niveau de l'hématone dans le trajet de la broche postérieure. Après 30 minutes d'injection, vous voyez que le patient bouge son poignet sans problème. Il n'y a pas de douleur. Vous voyez l'aspect blanchâtre de tout le poignet. C'est la vase de construction qui est liée à l'adrénaline. Donc là, on commence une technique classique selon la catangie. Avec cette technique, vous pouvez opérer le patient rapidement. Une fois qu'il arrive aux urgences, vous pouvez l'emmener au bloc opératoire et l'opérer sans bilan, sans rien du tout. Vous voyez le patient qui bouge ses doigts. Et là, c'est après qu'on a coupé les vaches. Alors, on présente la technique dans les calvicieux de radiosistal. C'est le cas qu'on avait publié. Dans le calvicieux, ça rejoint la même technique d'injection. Sauf qu'ici, dans le calvicieux, on a préféré de faire une voie latérale pour la stéotomie. Donc, on injecte du côté latéral selon le même principe d'Amir. On a besoin de 40 jusqu'à 50 cc du produit. On va injecter à la face latérale. On injecte d'abord la voie d'abord. Par la suite, on passe au niveau de l'os. On obtient une huméfaction de la face latérale. La patiente qui participe au chantage. Et là, la patiente qui n'a pas strict ordinaire. c'est pas mal. Les réductions en stéotomie et fixations temporaires de fragments et nous emplacent la plaque. Donc, la patiente qui bouge ses doigts et les sensibiliser concernant la rééducation. Et là, c'est le suivi à trois mois. Donc, on passe un petit peu proximalement. On facture des deux eaux de l'avant-bras. Donc, c'est deux eaux. Qui dit deux eaux ? C'est plus de quantité de produit. Donc, on aura besoin de plus de 50 cc de la solution. Donc, on va diluer encore plus la lidocaine pour arriver à 0,5 %. avec le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Et l'épinéphrine va devenir un 1 pour 200 000. Donc, pour la technique d'injection, pour le radius, on aborde par voie antérieure. Donc, on va injecter la voie d'abord. Donc, c'est 1. Du côté du radius, donc, pour l'anesthésion osseuse, on passe du côté latéral. Donc, c'est 2. Donc, on injecte le même principe que la technique dernière. Et pour le cubitus, c'est le même site d'injection qui est le site opératoire. Donc, on aura besoin de plus que 50 cc du produit. Donc, on aura un territoire cutanique qui est marqué en bleu. C'est la voie d'abord. Et l'os qui est marqué en rose. Au niveau du radius, on aura besoin de plus entre 40 jusqu'à 50 cc du produit. Et au niveau du cubitus, c'est un os qui est superficiel. Donc, on aura besoin de plus de 20 jusqu'à 30 cc de ce produit. On va voir la technique pour les deux os de l'avant-bras. Donc, toujours on commence proximal en proximal distal, perpendiculaire à la peau. On infiltre doucement pour minimiser la douleur. Donc là, on a infiltré la voie d'abord. Après, on passe du côté latéral du radius. On injecte au niveau de différents points, donc la face latérale 2 cc, face antérieure 4 cc et la face postérieure 4 cc. Donc, après qu'on finit l'infiltration, on va injecter aussi au niveau de l'hématon fracturé, ce qui permet une diffusion beaucoup plus importante du produit. On passe du côté du luna, toujours de proximal en distal, perpendiculaire à la peau et on injecte au niveau de l'os aussi. Donc, le test après 30 minutes, donc le patient qui n'a pas mal, il arrive à déjà et là, on peut mobiliser les foyers de fractures sans problème, sans douleur. Donc, le même patient qui a été opéré, donc là, on est en train de réduire la préparation des foyers de fractures, réduction, le patient qui bouge 100 points de vie et là, on avait comprimé les muscles. Le forage, le vissage, donc c'est l'avantage d'entourer l'os par le produit oualain pour couvrir toutes les corticales pour qu'au moment du forage, le patient ne sent pas. Là, le patient après la vente de l'intervention, donc il arrive à, on teste la stabilité de l'ostéosynthèse, on sensibilise le patient et bien sûr, l'avantage aussi majeur, c'est le patient qui fait sans sédation, c'est-à-dire sans risque de sédation et les effets secondaires de la sédation. Et là, le patient est content. Donc, c'est un patient qui est intéressant, c'est une fracture complète du cuivitus avec le troisième fragment, qui est âgé de 68 ans, 78 ans, qui est BPCO et sous antivitamina, qui était victime d'une morsure par son âne, qui présentait des problèmes anesthésiques. Voilà, qui a été opéré sous la même technique, le forage, le vissage. On n'avait pas de saignement, même avec les anticoagulants et le patient qui est content. On passe un petit peu proximalement aussi vers l'olécrane. Donc, l'olécrane, les fractures de l'olécrane se fréquentent bien sûr. L'olécrane, c'est un an qui est superficie qui est accessible à l'infiltration. Donc, on infiltre du côté, donc, c'est un schéma que j'ai pris aussi de l'article de l'avenir. Il a présenté dans sa technique dans son article. Donc, on injecte de proximal en distal. On commence bien sûr par la voie d'abord. On commence par la voie d'abord. De proximal en distal. On injecte au niveau de l'insertion du tendon tricipital. Et ensuite, on passe de part et d'autre de l'os. Et il faut éviter bien sûr le nerf urinaire de la côté. Donc, il faut rester à ras de l'os pour ne pas le toucher. Et là, la technique d'injection. Donc, bien sûr, avec une aiguille 27 gauche. Donc, on commence par la peau. déjà. Ça, c'est une simulation. Donc, voilà la peau, la voie d'abord. Après, on passe à ras de l'os, de l'olécran, de part et d'autre. on va aller jusqu'à la partie proximale de la diaphysie cubitale pour anesthésier. Si on va faire un aubanage, il faut anesthésier le site de fixation du fil. métallique. Donc là, c'est un patient qui est opéré sous volante. En paire opératoire, on teste la stabilité aussi. Voilà, qui bouge son poignet. On sensibilise le patient sur l'intérêt de la rééducation du coude en paire opératoire, post-opératoire. On passe beaucoup plus près proximalement les fractures de la clavicule. La clavicule, c'est un os qui est superficiel et accessible à l'injection. Voilà, donc on injecte au niveau de la peau, bien sûr. La voie d'abord, il est en regard de la clavicule, la voie d'abord antérieure. Donc au niveau de l'os, on injecte à la face antérieure, à la face supérieure et à la face inférieure. Il faut faire attention bien sûr aux structures nobles qui sont adjacentes. On a l'artère sous-clavière qui passe en dessous de la clavicule. On a l'apexe du poumon et on a aussi le plexus fraquiel. Donc il faut faire attention à ça. Il faut rester à ras de l'os et injecter doucement. Dans les fractures de la clavicule, on a besoin de 40 jusqu'à 50 cc de la solution. Donc on aura besoin de l'idocaine 1% et de l'idocaine 1% 8. Donc pas de dilution en amont de 50 cc. Donc là, on va présenter la technique pour les fractures de caractérale de la clavicule. L'injection qui se fait de l'atéral au médial. C'est une injection sous-cutanée de la voie d'abord. Donc on injecte de 10 jusqu'à 15 cc de la solution. par la suite on passe en supérieure donc toujours la face antérieure donc on injecte quasiment 2 cc à la face antérieure 2 à 4 cc à la face supérieure et bien sûr à la face inférieure. Dans les fractures de la clavicule, quand on a une fracture qui est trop déplacée donc il y a des sites où le produit on ne peut pas l'injecter on a peur de toucher les structures adjacentes souvent on a recours à injecter en paire opératoire. Dans l'awaline on peut injecter ou rajouter des produits en paire opératoire. Là donc on va mettre une plaque en crochet donc on va injecter en sous-acromial aussi parce que l'appui de la plaque sera en sous-acromial. Et là on infiltre aussi l'acromion pour assurer une anesthésie au niveau de l'acromion. Donc on aura un territoire cutané, un territoire osseux. On teste l'absence de douleur le patient nous dit ok vous pouvez commencer. Et là le patient qui participe au chantage il n'a pas mal donc il peut lever son mord supérieur on n'a pas besoin d'aide. Le forage sans problème. Le patient qui nous dit ok pas de douleur on visse on communique avec le patient son problème et le patient qui vous voyez qui l'aide on teste la stabilité dans notre ostéosynthèse et voilà. Donc une deuxième fracture de la clavicule là c'est le diaphysia. après injection même technique d'injection et là on perd l'opératoire le patient qui bouge son mord supérieur. Donc pour les fractures de la tête radiale je vais présenter cette vidéo d'Amir c'est une stride qui m'a contenu donc voilà on peut faire on peut faire vous l'allez ? On peut faire vous l'allez ? On peut faire vous l'allez ? J'ai fait aussi des fractures de palange et j'ai préféré mettre des fractures de poignée en amont. Donc pour les antécédents des patients nous avons eu des 5 diabétiques des cardiopathes 2 des prises d'antivitamine 4 sur le patient que j'avais présenté des hypertendus 4 patients le délai moyen entre le traumatisme et la chirurgie c'était de 2 2 jours à peu près donc nous avons opéré des fractures de l'extémité inférieure de Radius de l'avant-bras de Radius isolé de l'UNA isolé de les crânes et la clavicule Alors l'évaluation de la douleur 30 minutes après injection donc l'EVA était à zéro chez tous les patients un seul cas présenté un EVA à 2 une échelle visuelle analogique à 2 pour les fractures de la clavicule donc nous avons rajouté 5 cc de produits anesthésiques et après 2 heures donc l'EVA était à zéro chez tous les patients donc le produit WALAN s'étient au-delà de 2 heures nous avons préféré hospitaliser les patients surveillance parce que le début de la série et le recours au garrot était à zéro et personne donc chez tous les patients WALAN a réussi nous avons eu aucune conversion vers l'agent pour les complications pratiquement aucune complication neurologique pour les complications hémodynamiques un seul cas de tachycardie mais c'est un patient qui était un petit peu stressé le saignement post-opératoire zéro et le trouble tropique zéro donc nous avons de façon anecdotique nous avons posé la question suivante acceptez-vous de subir la même technique d'anesthésie dans le futur donc la réponse était oui bien sûr notamment chez les patients qui ont déjà subi une anesthésie générale et des blocs plebsiques le niveau de satisfaction des patients était good and excellent sauf chez le patient qui a été opéré pour la clavicule donc là il prouvait un petit sentiment de douleur en paire opératoire c'est pour ça qu'il a répondu comme ça en conclusion donc la WALAN c'est une technique c'est une technique innovante qui présente des avantages pour le patient et pour le chirurgien pour le patient donc il n'y a pas de jeun pas d'arrivée de médicaments on peut ne pas arrêter des avétats ou bien des antihypertenseurs donc on peut ne pas faire de bilan on ne fait pas de bilan pas de consultation préanesthésique puisque c'est nous qui allons anesthésier le patient une prise en charge rapide donc pour les fractures on peut opérer le patient la même journée ou la même après-midi même donc c'est une technique aussi qui présente beaucoup de confort pour le patient donc pour les patients qui ont déjà vécu l'expérience de l'anesthésie générale et donc ils préfèrent faire la technique et notamment pas de garros comme déjà été expliqué par le docteur pour le chirurgien bien sûr le confort du chirurgien donc on peut communiquer avec le patient en paire opératoire ça nous permet de sensibiliser les patients en paire opératoire et bien sûr quand le patient est pris en charge rapidement on est content bien sûr et comme disait le professeur Lalonde donc le safest sedation is not sedation et cette technique nous avons du service beaucoup beaucoup de services notamment dans le contexte de COVID donc on prend en charge vous savez tous que dans ce contexte nous avons dans tout le monde dans tout le monde il y a un problème d'anesthésiste donc cette technique nous permet si vous voulez de s'en passer un petit peu en moins de leur service donc nous avons instauré dans le service nous avons disons condamné une petite salle pour nous avons la salle et nous avons bien sûr notre patient de l'éducation avec l'éducation et je vous remercie merci 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 aux conférenciers pour l'excellente intervention je trouve que tu as été didactique mais aussi précis et pratique dans ta prise en charge des fractures au niveau du membre supérieur donc je pense que nous allons procéder aux différentes questions j'ai une question au docteur la langue c'est notre ami Moïse Turki c'est de Tunisie nos amis tunisiens que je tiens à remercier pour leur participation alors que faites-vous en cas de rétraction enfoué du tendon fléchisseur au poignet post-play en zone 2 alors si j'ai compris la question qu'est-ce que je fais quand les fléchisseurs sont rétractés au poignet en zone 2 c'est ça non pardon il y a une plaie en zone 2 au moment de votre intervention vous trouvez que le tendon s'est rétracté au niveau du poignet ah ok si j'ai bien compris je crois que c'est la question de notre collègue tunisien oui c'est bien d'abord je ne vous vois pas je ne sais pas si vous me voyez j'espère que oui est-ce que vous me voyez oui oui tout à fait ok bon parfait alors quand on fait l'anesthésie pour les tendons en zone 2 je pense bon où est le plus proximal possible où le tendon peut aller et ça serait au niveau du poignet mais ça n'arrive pas souvent c'est pas mal rare quand on se coupe ici l'habitude de tendon proximal est là et quand on fait l'anesthésie dans la paume de la main on est capable de trouver le tendon proximal sinon on peut ajouter de l'anesthésie locale au poignet au moment où on découvre que non c'est pas possible c'est plus proximal d'où j'ai pensé mais ça fait longtemps que je fais ça et puis c'est pas mal rare qu'on voit le tendon proximal jusqu'ici mais ça arrive alors on ajoute l'anesthésie locale plus proximal c'est tout parce que dans notre contexte marocain maghrébin je voulais dire parfois les patients arrivent 24 à 48 heures après le traumatisme c'est pour ça que je comprends la question de notre collègue le plus souvent le tendon est bien rétracté en amont je peux faire deux remarques la première remarque c'est que si jamais vous avez possiblement un appareil d'échographie à proximité soit aux urgences soit avec l'anesthésiste vous pouvez repérer le moignon du tendon fléchisseur et comme ça on évite les surprises en fait on demande au patient de plier le doigt et on voit le moignon qui bouge un petit peu donc on peut après moi j'aurais très peur d'ouvrir comme ça au niveau du canel carpien donc de façon un peu si je pense qu'il est dans la paume j'ouvrirais directement le canel carpien et la deuxième remarque c'est comme l'a dit le professeur Lalonde pour les extenseurs pour les fléchisseurs pour le rattraper très facilement vous demandez au patient d'ouvrir grand sa main et comme ça les extenseurs se contractent et les antagonistes c'est-à-dire les fléchisseurs se décontractent c'est très difficile de dire à un patient de se décontracter et de laisser la main toute molle en fait il vaut mieux lui dire d'ouvrir grand sa main et comme ça on peut tirer le tendon fléchisseur avec une petite hache tête est-ce que vous pourriez m'aider à savoir comment je peux vous voir je ne peux pas vous voir il faut que tu cliques sur la caméra le troisième bouton tu as le orange et en dessous tu as le son et en dessous tu as la caméra oui je clique sur la caméra là tu as disparu c'est parti voilà c'est bon c'est bon vous pouvez me voir c'est ça la caméra et je ne peux pas vous voir professeur Lalland je pense vous cliquez sur la flèche la flèche orange la flèche orange oh that just hides the control panel it's ok je peux vous attend je n'ai pas besoin de vous voir ça marche donc désolé pour ce petit intermède technique bon une question n'importe qui pourrait éventuellement répondre en moyenne la durée après l'infiltration pour la technique là et l'intervention peut durer combien de temps d'habitude moi j'ai au moins trois heures avant que ça commence même un peu à faire mal souvent jusqu'à quatre heures et la plupart des chirurgies demain peuvent se faire en moins de trois heures alors d'habitude c'est pas un gros problème bon question qu'elle a posé docteur laurie oui il y a une question quel est le taux d'infection avec une asepsie plus ou moins non rigoureuse dans ce contexte oui c'est une bonne question il y a plusieurs papiers qui sont sortis qui montrent que le taux d'infection n'est pas plus que dans la salle d'opération majeure dans beaucoup d'opérations pour les brushes de Kirchner il y a trois papiers qui ont été écrits pour les tissus mous il y a plusieurs papiers on peut faire we can observe sterile technique wherever we are on est chirurgien nous comprenons la technique stérile et nous n'avons pas besoin de couvrir les pieds quand on appare sur la main pourvu que la stérilité où on travaille est comme elle devrait l'être si on reste dans l'infection alors la place de la Wallonne c'est dans les infections de la main est-ce qu'il y a une place oui moi je m'en sers régulièrement moi j'ai pas de résidents qui font cet ouvrage pour moi le soir et le week-end moi je vais dans la salle d'urgence et je regarde aux infections des flexor sinus fight bites c'est moi qui le fait et ce que je fais il y a la zone de cellulite disons que c'est un fight bite quelqu'un qui frappe le dent alors ça c'est rouge alors je vais en dehors de la place qui est rouge et je fais un cercle avec anesthésie locale et ensuite je vais sur le côté palmar et je bloque les c'est mieux d'aller distal du nerf médian où les nerfs se divisent parce que les plus petits nerfs sont anesthésiés plus rapidement le plus petit de nerfs le plus rapide que ça marche alors même pour un flexor synovitis je n'injecte pas le nerf médian j'injecte distal au canal carpien où les nerfs sont au niveau de nerfs communs digitaux alors ça c'est rapide alors pour un flexor synovitis j'injecterai 10 millilitres juste ici est-ce que vous voyez ma main oui très bien vous est-il arrivé de faire une conversion de l'eau à lente vers un bloc tronculaire de céder par un bloc tronculaire bon les trois si vous avez eu monsieur l'allant oui ah j'ai figuré comment vous voir je vous vois maintenant c'est quoi la question je m'excuse c'est l'effet de la question peut-être vous est-il arrivé durant l'exercice de votre fonction de de céder par d'avoir ou de demander l'aide par un bloc tronculaire je m'excuse mais je n'ai pas compris il n'a pas compris parce que ça ne lui est jamais arrivé en fait le patient a un peu mal ce n'est pas vécu comme un échec comme avec l'anesthésie loco-régionale en fait on rajoute du produit le patient il est totalement éveillé et donc il nous dit là je sens un peu plus on peut rajouter c'est très très rare mais on peut rajouter du produit et il est soulagé et il n'y a jamais eu besoin de faire une anesthésie tronculaire sensitive en complément ne serait-ce que parce qu'elle mettrait 15 à 20 minutes à agir en fait on rajoute du produit localement et il n'y a pas de soucis en tout cas ce n'est pas vécu comme un patient qui a mal après une ALR merci beaucoup Thomas you're welcome une question là concernant professeur Rafferri sur le plan médico-légal on nous parle ce n'est-il pas dangereux de se passer de bilans de consultations pré-anesthésiques chez certains patients pardon on se passe le plus souvent de bilans pré-anesthésiques donc on parle s'il n'y a pas de risque médico-légal chez ces patients non il n'y a pas de risque médico-légal est-ce qu'on va opérer sous anesthésie locale déjà je suis d'accord avec le docteur Rafiki la raison pour le bilan c'est pour se protéger de la sédation s'il n'y a pas de sédation il n'y a pas c'est pas nécessaire de se protéger c'est comme aller chez le dentiste c'est pour ça qu'on fait les bilans on fait les bilans pour se protéger des complications de la sédation s'il n'y a pas de sédation il n'y a pas de complications de sédation je m'excuse docteur Rafiki je ne voulais pas vous dire donc déjà il y a une course d'apprentissage pour la technique donc on parle là commencer par déjà je pense par les parties molles après pour les fractures où ça pose problème mais généralement pour les fractures pour les grosses fractures par exemple la clavicule je parle de notre contexte l'avant-bras je fais quand même un bilan je fais quand même un bilan et pour le sauf pour le poignet le brochage par exemple je sais que ça marche c'est à dire la technique ça va marcher pour le poignet pour l'avant-bras et tout je fais un petit bilan comme ça pour nous protéger donc c'est au cas où on va convertir mais jusqu'à maintenant on n'a eu jamais recours à la conversion à une anesthésie générale un bloc critique moi ça fait beaucoup d'années je n'ai jamais converti à une anesthésie générale et si j'avais à le faire c'est pas compliqué on peut fermer la peau on peut revenir même demain si on veut mais ça ne m'est jamais arrivé je voudrais bien avoir votre avis pour un canal carpien fait sous arthroscopie moi je ne fais pas cette opération là mais je connais plusieurs chirurgiens qui font leur canal carpien sous arthroscopie qui se servent du volant alors c'est écrit en fait il y a un chapitre dans le livre qui décrit exactement comment le faire il y a des vidéos mais moi j'ai fait l'endoscopie pour une secousse et j'ai arrêté et maintenant je fais mes canals carpien ouverts il y a une question alors avez-vous des expériences avec les enfants de moins de 10 ans la valance oui j'ai j'ai beaucoup d'expériences avec les enfants de moins de 10 ans il y a un chapitre complet dans le livre de Wallant qui est à ce sujet même même des enfants qui sont nés avec ils ont un extra petit doigt ici là c'est pas nécessaire de les endormir on a tout simplement quand quand ils commencent à boire le lait particulièrement dans la première semaine ou deux ils tombent endormis aussitôt qu'ils ils sont endormis alors quand ils sont endormis on met la petite aiguille on coupe avec un ciseau c'est fini on fait ça dans les bras de la mère ils sont assez vieux pour comprendre le plus jeune je pense que c'est une petite fille de 4 ans que ça a très bien été elle était assez vieille pour comprendre s'ils sont assez vieux pour comprendre qu'il ne faut pas bouger pendant une petite piqûre ça marche s'ils ne veulent pas on les endormis c'est pas compliqué mais si on est capable de parler aux enfants si on est capable de leur de leur faire confortable ça marche si le chargé n'est pas capable de parler aux enfants c'est pas une bonne idée y a-t-il des limites à cette technique est-ce qu'il y aurait des contre-indications c'est chez des patients présentant des micro-angiopathies diabétiques ou une artériopathie type le Léo-Burger maladie de Raynaud oui je pense que oui quand il n'y a pas une bonne circulation aux doigts d'ailleurs on n'a pas besoin d'épinéphrine on peut se servir de la lidocaïne pure quand les gens s'arrivent avec des doigts qui sont noirs parce que leur rein ne fonctionne pas et ils ont des maladies de Burger ou ils ont des problèmes avec le Raynaud qui est très sévère on ne se sert pas d'épinéphrine on n'en a pas besoin on peut se servir de la lidocaïne pure d'accord si quelqu'un a une bonne circulation tout ce que je fais moi c'est que je fais le capillary refill je pèse dans le bout du doigt s'il y a une bonne circulation avant ma chirurgie il va y avoir une bonne circulation après ma chirurgie au moins que je détruis la circulation du doigt avec ma chirurgie ce qui m'est arrivé avec un dupitrant ça fait longtemps mais je c'est pas l'épinéphrine dans ce cas-là qui a causé le problème c'est ma chirurgie qui a causé le problème une autre question alors moi j'ai une question pour vous professeur Lallon pour les patients qui ont des problèmes coronaires c'est-à-dire vous savez à quel à quel moment on peut ne pas utiliser c'est-à-dire à quel moment ils teintent par exemple ils sont tentés c'est une bonne question ça fait longtemps on disait toujours si on a eu une attaque de coeur on ne peut pas avoir une anesthésie générale trois mois je ne sais pas si on est capable de faire des règles rigides comme ça je sais que l'anesthésie locale est sur le coeur et les poumons que la sédation ça je le sais dans mon corps je sais que c'est vrai il y a un chirurgien Teddy Prasetiono qui travaille en Indonésie lui régulièrement il se sert de un million d'épinéphrine un sur un million pas un sur cent mille mais un sur un million d'épinéphrine alors c'est de l'épinéphrine très très diluée et docteur Prasetiono me dit que je n'ai pas de besoin d'un sur cent mille il n'y a aucun doute que le moins d'épinéphrine qu'on se sert le plus que ça va saigner mais un peu de saignement ça ne tue pas les chirurgiens on n'est pas mort quand on voit un peu de saignement alors on n'a pas besoin du garrot on peut diminuer l'épinéphrine s'il y a quelqu'un avec un problème cardiaque sévère probablement la chose la plus sauve à faire c'est de les faire dans la salle d'opération avec with monitoring et avec une épinéphrine réduite un sur quatre cent mille un sur un million comme le fait docteur Prasetiono if you're worried use less effort mais jusqu'à là il semble qu'il n'y a pas parce que même quand on regarde la littérature des dentistes c'est très 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 rare que quelqu'un va avoir un attaque de coeur à cause du fait qu'il y a de l'épinéphrine chez le dentiste et il y a au moins deux millions d'Américains qui peuvent travailler avec l'épinéphrine avec les dentistes à tous les jours sans aucun monitoring s'il y avait un problème aux États-Unis tous les jours on verrait sur la télévision Kurt Lear Dentist call William McVentus et ça n'arrive pas alors si c'était un problème ça arriverait à tous les soirs parce qu'il y a des millions d'Américains qui se font piquer à tous les jours et puis il n'y a plus d'avocats aux États-Unis que le restant du monde tout ensemble alors question pour Thomas qu'en est-il des douleurs en post-opératoire c'est une chirurgie qui est douloureuse lorsque vous posez la prothèse est-ce que la wallance permet d'allonger ce temps ou est-ce que des douleurs comme d'autres en fait j'ai observé vraiment un réveil plus rapide sur les fractures du poignet mais pour les pour les prothèses absolument pas c'est comme le produit s'évapore très lentement on a le temps de donner un doliprane et l'anesthésie pour la rhizarthrose ou pour l'IPP elle vure vraiment 3-4 heures en tout donc on attend une demi-heure avant d'inciser la chirurgie dure une heure et donc les patients sont chez eux quand ça commence à se réveiller donc c'est assez lent j'ai été surpris c'est surtout pour les fractures du poignet où là j'ai l'impression que ça se réveille un peu plus vite mais il faut anticiper ça je pense très sérieusement que ce qui fait mal c'est l'hématome et comme là il n'y a pas d'hématome parce qu'il n'y a pas de lâcher de carreau et bien les patients ont moins mal une chose qui est très importante pour diminuer la douleur c'est que quand on a des patients éveillés on leur explique pourquoi c'est tellement important de garder la main élevée plus haut que le corps et parce qu'ils sont éveillés ils sont à la peine et parce que le chirurgien leur dit garde ta main élevée pour 2-3 jours servent 3 ans en pas attend que toute la douleur est partie avant de baisser la main avant de t'en servir ça c'est beaucoup plus important que les médicaments on peut leur donner tous les médicaments du monde mais s'ils sortent de l'hôpital et ils font ça comme ça ça ne marche pas ce n'est pas une bonne idée l'éducation intra-opératoire c'est la partie la plus effective pour diminuer la douleur post-opératoire dans mon opinion est-ce que le temps opératoire n'est-il pas très allongé par rapport à vos techniques au moment qu'on n'utilise pas le le garrot il n'y a absolument aucun changement aucun changement il faut juste mettre une bipolaire sur la table quelquefois on n'utilise pas de bipolaire mais là c'est systématique il vaut mieux faire la petite coagulation juste après avoir incisé ça prend trois secondes et ça ne change absolument pas la durée toutes les études ont montré que la durée d'opération ne change pas en effet on injecte l'anesthésie avant que le patient rentre dans la salle d'opération alors le temps d'injection ce n'est pas le temps gaspillé ça peut se faire par les anesthésistes dans une autre chambre ça ça serait idéal les anesthésistes injectent le volant dans une autre chambre nous on a besoin d'eux pour le monitoring puis tout ça 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 serait peut-être idéal parlant d'anesthésistes donc il y a des questions qui reviennent sur la présence obligatoire d'anesthésistes en salle et est-ce qu'il faut les avoir auprès de soi quand on utilise la valence la raison que les anesthésistes sont absolument opératoires dans la salle c'est quand nous avons besoin de leur protection pour les complications de la sédation c'est pour ça qu'ils sont obligatoires mais s'il n'y a pas de sédation ils ne sont pas obligatoires parce qu'on n'a pas besoin de leur protection pour nous protéger contre les complications de la sédation j'ai une petite question surtout pour quelqu'un qui s'adonne pour la première fois ou bien c'est les premières expériences dans la pratique de cette technique là est-ce que l'utilisation de l'échographie est un plus pour éviter éventuellement une lésion vasculonerveuse pas nécessaire c'est pas nécessaire et Dieu sait que j'adore l'échographie mais franchement il faut penser gros volume en fait c'est ça le premier conseil d'abord savoir comment piquer sans avoir mal penser gros volume et puis vous ciblez une ou deux indications très simples comme la suture de fléchisseur ou le doigt ressaut ou le carim carpien et puis après vous verrez que progressivement au bout de quelques mois vous commencez à faire de plus en plus de chirurgie et à la fin vous arrivez à un niveau comme Kamal Rafiki qui a une expérience incroyable sur des os plus gros plus proximaux mais franchement il n'y a pas besoin de l'échographie au début il faut juste en mettre un maximum mettez-en beaucoup beaucoup c'est noté parce qu'en fait les anesthésistes les anesthésistes ont la culture de le minimum de volume possible pour éviter les complications neurologiques et rythmiques donc nous ce n'est pas du tout notre culture notre culture à nous c'est que le patient n'est pas mal et donc s'il y en a un peu plus on le met quand même c'est la blague qu'on fait souvent aux patients en disant je fais comme pour moi vaut mieux qu'il y en ait un peu trop que pas assez oui d'accord alors est-ce que oui moi je pense que cette technique doit être faite par le chirurgien ne doit pas être faite par l'anesthésiste pour la simple raison par exemple si on a une fracture couper le son de Rafiki couper le son non je pense que c'est vrai quand on fait une fracture de Radius par exemple quand on injecte on planifie en mettant le site d'injection c'est-à-dire par exemple en Proxima si on allait pour respecter déjà les règles de là-haut trois vis en Proxima trois vis en Distal l'anesthésiste peut par exemple laisser que deux vis par exemple pour la partie proximale donc il ne peut pas c'est-à-dire ne pas injecter trop au niveau ne pas monter trop au niveau de la défise du Radius donc c'est je pense qu'il doit être fait par le chirurgien pas pour l'anesthésiste oui pour les fractures je suis d'accord avec je comprends ce que tu dis Kamal parce que nous on sait où nous allons disséquer et nous allons faire certain d'avoir deux centimètres au-delà d'où nous allons disséquer et les anesthésistes ne le savent pas mais si on dessinait bon mais moi je veux de la tumeissance ici et on fait le dessin et s'ils sont capables de suivre le dessin et de faire certain d'en mettre trop que de ne pas en mettre assis c'est possible mais pour la chirurgie osseuse non je pense il y a une question comment les anesthésistes ont accepté ces techniques il y a des anesthésistes qui font le wall art régulièrement je n'ai pas montré mais j'ai des vidéos il y a un bonhomme en Angleterre qui s'en sert régulièrement Thomas peut-être que tu peux parler de ton expérience dans la ville où tu étais avant en fait en France vous avez soit le secteur public soit le secteur privé et dans le secteur public il n'y a pas de problème pour que le chirurgien fasse l'anesthésie parce que dans le public on manque de médecins et de toute façon il gagne la même chose à la fin du mois donc il préfère en faire le minimum et comme ça il est tranquille dans le secteur privé il est payé à l'acte et c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place le wall art sans anesthésiste l'anesthésiste va vouloir garder son activité pour être payé mais il va vouloir que le patient soit scrupé pour surveillance que le patient soit à jeun que le patient ait vu l'anesthésiste avant en consultation enfin c'est beaucoup plus lourd mais on achète la paix entre l'anesthésiste et le chirurgien et ça c'est l'exercice privé après ça c'est la solution à l'hôpital on ne parle pas d'office surgery la chirurgie en cabinet là il n'y a pas d'anesthésiste donc on fait ce qu'on veut il y a une question qui revient assez souvent les dosages toxiques est-ce qu'il n'y a pas de c'est-à-dire comment gérer un surdojase par exemple il faut revoir les diapositives de Kamal Rafiki il a tout expliqué oui c'est 7 mg 7 mg par kg d'hydrocaïne il y a des jambes du 7 mg par kg donc est-ce que les patients peuvent rentrer immédiatement est-ce qu'ils peuvent rentrer immédiatement et est-ce que la dose a un rôle pour garder ou pas le patient en surveillance non comme chez le dentiste bye bye vous les opérez dans l'hôpital de jour oui l'hôpital de jour ou dans mon bureau ah d'accord dans mon bureau oui c'est-à-dire un collègue dans son cabinet dans le secteur privé je présume il peut faire ses techniques chez lui dans son cabinet oui alors il y a une question quand il y a une injection au niveau de quand il y a une injection assez importante de liquide n'y a-t-il pas un risque de syndrome de loge non on va ouvrir la voie d'abord pour mettre la plaque il n'y a pas de risque au contraire quand on coupe la peau on coupe le fachia le liquide sort c'est fini une question qui s'est également posée après votre intervention aux membres supérieurs notamment pas de drainage en post-op non non en Amérique du Nord on ne se sert pas du drainage après la chirurgie de la main zéro zéro drainage bras et avant-bras c'est la question qui s'est posée non en fermant vous êtes sûr que ça c'est une tas là en fait donc il n'y a pas le problème du lâcher de garrot les plus vieux chirurgiens savent que quand on met un garrot il faut lâcher le garrot avant de fermer pour faire les moustaches c'est une habitude qui s'est perdue après et donc on fait des pansements et après on lâche le garrot et donc on prie pour que ça ne saine pas et qu'on n'ait pas blessé une petite artère et donc on peut éventuellement mettre un drainage à ce moment-là dès lors qu'il n'y a pas de garrot et qu'on est sûr que ça ne saine pas il n'y a pas de drainage et le chirurgien dort la nuit tranquille un patient qui demeure anxieux vous intervenez ou vous reportez ? si il y a beaucoup d'anxiété on l'a d'or c'est tout tous les patients sont anxieux personne ne veut se faire opérer vous savez donc il faut les rassurer parler et plus ils ont un imaginaire important plus c'est facile de les embarquer dans une discussion on peut discuter de ce qu'ils allaient faire le lendemain ou la semaine d'après de ce qu'ils font comme sport comme musique comme travail on peut parler je ne sais pas si on peut parler politique au Maroc mais en tout cas on peut discuter d'habitude si vous avez une voix vous parlez comme c'est comme ça que ça se fait tout le temps ce n'est pas un problème ce n'est pas les droits que vous cherchez c'est pas compliqué la plupart des patients la plupart des patients ont peur de la douleur il faut les rassurer quand ça ne fera pas mal la plupart des patients ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas une rassurance de leur expliquer ce qui va aller ça c'est les deux choses les plus importantes la première fois que j'ai vu du voilante on avait dit que ça marcherait que pour les canadiens et les chinois parce qu'ils ne se plaignent pas ils ne bougent pas alors que nous en France ou alors au Maghreb on fait on va paniquer et c'est complètement faux quand on discute et quand on explique ce qu'on fait on n'a rien à cacher on n'est pas le grand docteur qui sait tout et le patient qui doit se faire donc il faut parler c'est pas de problème exactement c'était la même histoire avec les américains les américains disaient vous pouvez juste faire ça au Canada nous autres aux États-Unis on est complètement différents c'est pas possible on vient de la France de l'Angleterre de la Chine donc je crois qu'on est arrivé à la fin je crois qu'il y a plus de questions je tiens à vous remercier énormément pour votre conférence pour votre présence d'avoir répondu présent c'est la société de chirurgie de la main donc je remercie aussi les présents l'assistance qui était variée nationale mais aussi internationale donc nous avons eu des confrères d'Egypte de Tunisie d'Algérie d'Afrique donc nous sommes très ravis et nous vous remercions encore une fois et donc si Céline tu n'as pas un mot à dire écoute moi je ne peux que remercier les orateurs sur ce thème fort intéressant honnêtement j'ai appris énormément de choses je connaissais la technique par oui dire sans plus mais maintenant vous m'avez éclairé et je pense ne pas être le seul je vous remercie encore une fois et à la prochaine merci à tous moi je vous remercie tous et vous avez un prince avec le docteur Kamal Rafiki merci à tous merci à tous merci à tous on a lissé très bien merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501